bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler projet pan 2024 ça y est vous avez eu il ya quelques jours mon projet pan 2023 on a fait un très gros bilan il est temps maintenant de parler de mon projet pan 2024 les produits que j'ai en tête de finir d'avancer ou de pan si vous ne connaissez pas encore le fonctionnement d'un projet pan c'est tout simplement vous réunissez des produits ça peut être des produits de beauté ou du make up comme moi et vous vous donnez un objectif soit sur un mois soit sur deux mois trois mois un an comme vous voulez moi c'est sur un an vous vous donnez l'objectif d'avancer de finir de pan des produits ça vous permet tout simplement de d'utiliser vos produits on va dire que le fait de vous lancer dans un projet comme ça ça vous donne envie d'avancer sur vos produits de les utiliser pour éviter ben on va dire le gaspillage la surconsommation même si bon on va pas se mentir le maquillage c'est compliqué de ne pas surconsommer voilà je vais vous mentir avec tout ce que j'ai j'en ai beaucoup mais voilà j'essaye en tout cas de finir des choses de les avancées de les pannes et c'est le principal est toujours garder le plaisir de se maquiller et pas juste de se mettre la pression en se disant il faut que je finisse mes produits non c'est pas du tout le but donc on va commencer tout de suite donc comme je voulais dit précédemment il ya des produits du projet pan 2023 que vous allez retrouver dans le projet pan 2024 mais il y a également des nouveaux produits que j'ai intégré dans ce projet alors j'ai quand même beaucoup de produits je sais pas combien j'en ai mais en tout cas j'ai quand même de quoi faire donc on va commencer tout de suite sans faire c'est au niveau de ma base pour le teint de pour ma base pour le teint je suis pas du coup sur la base de chez lidl donc voilà objectif de la finir pour cette année 2024 clairement je pense pouvoir la finir c'est même sûr donc c'est un 15 millilitres voilà donc comme je vous le dis à chaque fois les produits que je mets en projet pan ce ne sont pas des produits que je n'aime pas ou que voilà j'ai envie de finir parce que voilà je les aime pas tout simplement c'est juste que j'ai énormément de voilà j'ai quand même beaucoup de produits et qui a des produits j'ai envie de finir en priorité parce que c'est des petits formats parce que c'est des petites marques parce que voilà c'est des voilà tout simplement ou alors parce que c'est des produits que j'ai depuis longtemps dans les tiroirs et qu'il est temps de les terminer comme par exemple pour ce produit là je pense que ça doit faire au moins deux trois ans que je l'ai ouais peut-être deux trois ans et il est temps voilà de le finir parce qu'en plus c'est un petit format c'est pas non plus la meilleure base de la terre donc voilà donc tout simplement voilà pourquoi aller en objectif donc là clairement je suis dessus depuis un moment donc je serai pas vous dire où j'en suis alors tout doucement ouais donc je vois que ça commence à descendre donc j'ai dû utiliser voilà ici je sais pas si vous allez voir j'ai dû utiliser voilà un petit quart du produit donc c'est pour ça objectif de la finir et clairement voilà il y a vraiment possibilité de la finir je me maquille quand même régulièrement il en faut peu mais elle peut quand même se finir au cours de l'année 2024 donc voilà objectif de la finir donc ça c'est un produit de 2024 qui repart pour 2023 qui re d'un produit de 2023 qui repart pour 2024 on va y aller passe pour les yeux bah évidemment je suis en train de finir bah ma maxine mort à vous vous doutez bien là elle est complètement voilà elle est complètement sur la fin il ya plus de bouchons je les coupe en deux je suis vraiment en train de la racler donc là évidemment c'est un objectif de la finir donc comme vous voyez je suis en train de racler en plus la texture commence à changer parce que bah quand vous coupez le produit du coup on va dire qu'il ya un peu comme de l'air qui passe alors du coup les textures changent donc là on je sens que c'est quand même plus le produit est plus épais voilà on sent que c'est plus le produit est plus aussi fluide et plus aussi liquide que au début donc voilà il est temps de la finir en tout cas c'est pareil c'est une très bonne base pour les yeux c'est juste que j'en ai encore à finir que j'aimerais tester d'autres bases donc voilà il est temps de la finir et ça fait très longtemps que je les ai ça ça date du début où j'allais chez action donc c'est peut-être quoi 2000 2017 2018 voilà ça ça date donc il est temps de la finir donc donc voilà il passe pour les yeux action donc objectif de la finir ensuite au niveau des fonds de teint là j'en ai mis deux c'est toujours les mêmes mon fontain de chez yves rocher voilà le zéro défaut confort teint crème haute couvrance en 30 millilitres donc tout simplement celle là déjà haute couvrance pas du tout la base et la base le fond de teint oxyde mon teint tout simplement donc voilà vraiment je ne l'aime pas du tout alors après oui elle s'applique bien aller voilà c'est léger tout il n'y a pas de souci mais par contre ça oxyde trop mon teint et la couvrance n'est pas là du tout donc voilà c'est pas du tout un coup de coeur pour moi donc du coup objectif de la finir mais je ne l'utilise pas toute seule parce que je l'utilise avec mon compte silène hydrate qui est beaucoup trop clair pour moi et qui a un effet plâtre donc du coup quand je mélange les deux j'arrive à avoir un fond de teint à peu près convenable et c'est pour ça voilà que je les utilise en même temps je les utilise en même temps donc comme celui là est trop foncé et celui là très clair pour moi avec un effet plâtre en mélangeant les deux on arrive à avoir quelque chose de convenable donc voilà objectif de les finir tous les deux alors mon ivrocher doit être au milieu voilà je dois être au milieu du produit donc j'en ai encore pour un moment donc c'est pour ça que j'ai l'objectif de l'avancer et par contre celui là franchement il doit me rester un quart du produit mais c'est juste que c'est pas ce que j'utilise le plus voilà c'est vrai que je les utilise très rarement donc c'est pour ça que je les mets en objectif de les avancer parce que les finir je pense que ça va quand même être compliqué alors celui là il y a peut-être moyen de le finir mais celui là ça va être compliqué après clairement une fois que j'aurai fini celui là je pense que celui là je ne le porterai plus il sera retiré de ma collection parce que j'ai pas d'autre fond de teint très clair donc bon je sais pas on verra à ce moment là mais en tout cas pour le moment en objectif de les avancer ça sera mes poudres pour le teint donc on a toujours mes grosses poudres donc là je me suis mis en objectif de les finir cette année comme vous savez action a sorti des grosses poudres de 22 grammes donc elles sont très très bien mais par contre les quantités sont énormes donc là je me suis mis en objectif cette année d'en finir une et d'en avancer une alors d'abord objectif d'avancer celle là donc celle là c'est une dupe des actions voilà tout simplement donc celle ci c'est une poudre blanche à la coco donc celle ci je la mets en objectif de l'avancée pourquoi parce que c'est ma poudre que j'utilise pour fixer mon anti cernes et du coup j'en mets beaucoup moins donc c'est pour ça que je la mets en objectif de l'avancée parce que je ne sais pas si elle sera finie cette année clairement parce que c'est un beau format de 22 grammes donc voilà je suis ici donc je pense en dessous de la moitié mais j'en ai quand même encore beaucoup donc je sais pas si j'arriverai à la finir donc déjà en objectif de l'avancée ça sera très bien alors après la poudre est très bien alors là pour être libre elle est très très libre parce qu'elle est très volatil ça en fout partout pareil pour les poudres action mais elles sont très très bien vraiment je trouve que ça fixe bien anti cernes que ça matifie c'est tout ce que j'aime c'est bien poudreux et tout c'est parfait et du coup j'ai ma poudre banane donc la poudre que j'utilise pour poudrer mon teint en ce moment donc ça c'est toutes les poudres de chez action donc là c'est une 22 grammes aussi donc c'est quand même un beau format et c'est pareil objectif par contre celle là de la finir parce qu'étant donné que c'est ma poudre pour poudrer mon teint et que moi j'y vais pas avec le dos de la cuillère comme on dit parce que moi j'ai le teint qui brille très vite donc là par exemple je suis maquillée depuis 7h du matin ouais je me suis levée à 7h moins le quart donc je me suis maquillée très vite dès que j'ai pris ma douche donc ouais c'est ça je me suis maquillée devait être 7h du matin donc depuis 7h je suis maquillée il est quand même 7h30 au soir comme vous voyez mon teint ne bouge pas j'ai juste mis un peu de j'ai matifié un petit peu mon teint mais comme vous voyez franchement clairement je peux repartir de toute façon je vous ai dit je l'ai déjà fait j'ai déjà fait ma journée de boulot je me tamponne un coup je me repoudre et je repars donc vraiment voilà cette poudre là pas mal elle est très très bien donc comme je vous ai dit elle est très poudreuse mais elle est bien poudreuse elle matifie bien c'est principal donc là comme vous voyez il m'en reste plus il m'en reste plus beaucoup il doit me rester quoi un quart du produit donc c'est pour ça que celle ci est en objectif de la finir parce que clairement je peux la finir je n'ai pas mis l'anti c'est un tout simplement parce que moi mon anti c'est un pour ma routine make up du quotidienne c'est celui de chez action et clairement étant donné que j'utilise tous les jours bas quasiment tous les jours je vois pas l'intérêt de le mettre en projet pan en plus mon anti cerne là est déjà en train de se finir donc clairement en 2024 vous allez encore en avoir pas mal clairement là voilà là je suis en train de le racler l'anti cerne arrive sur la fin donc du coup c'est pour ça que voilà je le mets pas en projet pan parce que ça sert à rien ça se finit assez vite voilà il est très bien il se finit vite mais comme je vous ai dit pour 1 euros 99 voilà je me je je l'utilise tout le temps si leur bah évidemment on est toujours sur ma palette concealer bronzer de chez action et du coup là on va continuer comme en 2023 on va rester sur mon premier concealer voilà objectif de le finir comme vous voyez il me reste plus énormément de choses vraiment je suis en train de de racler tous les contours et là je suis au niveau du bas donc j'essaye vraiment de voilà de le finir donc après il m'en faut très peu je m'en sers pas tous les jours mais voilà franchement ça avance bien je suis très contente donc là pour 2024 objectif de finir entièrement le projet pan et après on passera au deuxième concealer donc je pense que c'est faisable vraiment je pense que c'est c'est faisable donc c'est pour ça que je l'ai mis en objectif de la finir au niveau ensuite des sourcils j'ai mis trois produits en projet pan donc je vais prendre mon petit pot ça sera plus simple donc pour commencer on a toujours mon stylo focalure alors par contre celui là je lui laisse sa chance cette année si je n'avance pas si il n'est pas fini ça part pourquoi parce que tout simplement déjà c'est une teinte qui est trop foncée pour moi et le produit est sec franchement il est sec à chaque fois c'est une galère pour l'appliquer et tout vraiment il faut prendre son temps il faut bien travailler parce que vraiment le produit on sent qu'il est sec en plus la mine c'est un peu voilà la galère comme vous voyez il y en a encore beaucoup et à chaque fois je suis obligé voilà avec mon doigt de bien le remettre en ça c'est un produit aliexpress que j'avais payé pas cher du tout c'était dans un coffret donc clairement je vais pas me casser la tête dernière année où je lui donne sa chance si je ne l'utilise pas ça part de ma collection voilà tout simplement ça partira à la poubelle je vais pas m'embêter ensuite j'ai mis le crayon essence à finir voilà d'habitude je suis sur ce de chez action là je me mets sur celui là déjà parce que ça fait peut-être un an ou deux que je l'ai acheté et en plus voilà il est pas c'est pas terrible franchement c'est pas terrible et en plus la teinte est trop claire pour moi c'est la teinte blonde mais la teinte est très très claire et le produit on a du mal à l'appliquer tout en fait il est tellement clair j'ai l'impression que ça se voit pas donc voilà franchement c'est un crayon banal qui me voit comme on dit quipa qui casse pas trois pattes à un canard ça fait longtemps qu'il est dans ma collection donc voilà objectif de le finir comme ça on en parlera et j'ai mis aussi en objectif de l'avancée c'est mon beau freeze de chez anastasia beverly alors vous allez me dire pourquoi tu mets ce produit en projet pan parce que tout simplement fanny me l'a réoffert dans mon swap de noël je crois que c'est dans mon swap ou dans le acolyte vide placard je sais plus en tout cas elle me l'a réoffert donc du coup étant donné je l'ai en stock objectif de finir celui là comme vous voyez je l'ai déjà bien entamé voilà donc c'est un produit que j'ai eu gratuitement de la part d'une plateforme avec le pinceau et du coup voilà c'est pour ça que je me donne en objectif de de l'avancée parce que le finir ça va quand même être compliqué c'est quand même un pot de je sais pas combien de grammes il ya 8 grammes donc ça va quand même être compliqué mais déjà l'avancée essayer de le pan et tout ça sera déjà très très bien donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup parce que les jours où j'ai pas envie de m'embêter ou je fais un make up très chargé que je veux pas en plus faire mes sourcils teinter mes sourcils je mets ça et c'est très bien en trois coups de pinceau mais sourcils sont faits ils sont bien fixés ils bougent plus de la journée parfait le seul bémol c'est qu'on a souvent des économies de batterie hop le seul bémol c'est qu'on a souvent des petites traces blanches donc il faut faire attention mais sinon ce produit là est super bien donc très contente de l'avoir de nouveau en stock ensuite au niveau du crayon noir je suis sur celui de chez action voilà j'en ai un autre d'un autre kit de crayon donc celui là je le mets en objectif de le de l'avancée parce que le finir je sais pas si j'y arriverai il ya quand même tout ça donc j'ai quand même une belle quantité donc je sais pas si j'arriverai à le finir mais en tout cas si déjà j'arrive à bien l'avancée ça sera très bien donc ça j'utilise quasiment à chaque make up donc voilà c'est très bien après c'est pas le meilleur mais en le taillant voilà en le taillant ça j'arrive à avoir quelque chose d'assez pigmenté sur mes muqueuses donc voilà en projet pan de l'avancée ensuite on continue au niveau des mascaras alors pour commencer au niveau des mascaras on a mon mascara de la marque chela ça est pas très très longtemps que je l'ai eu dans la blissime mais c'est un petit format et vraiment je le trouve super bien donc du coup le fait de l'utiliser régulièrement il se finit donc vraiment petit à petit je sens que voilà il reste plus grand chose alors de toute façon je voulais dit clairement cette année ça va être l'année finissage de mascara voilà je m'en fous c'est ça n'existe pas mais je le dis mon tiroir va vraiment se vider parce que là j'en ai beaucoup beaucoup qu'ils arrivent sur la fin donc déjà voilà celui là je le sens comme je vous dis il doit puer énormément produit même sur la brosse il ya plus grand chose qui se dépose donc clairement celui là sera vite terminé ce qui est dommage parce que vraiment la brosse voilà la brosse elle est quand même elle est bien vraiment très très bien la brosse ça voilà ça ça apporte de la longueur ça déploie bien les cils et tout vraiment très très bien mais ça arrive sur la fin donc objectif de le finir et j'ai également mis un mascara de chez mac donc très triste de le mettre dans les dans le projet pan mais là il faut que je le finisse donc c'est pareil ça fait peut-être quoi plus d'un an que je l'ai et il arrive sur la fin je l'avais eu dans la blissime et il arrive sur la fin clairement il devient pâteux je l'ai testé la dernière fois et on sent voilà il n'y en a plus non plus pour des mois et des mois donc voilà je vais le finir jusqu'au bout mais il arrive sur la fin ça sent la texture et tout voilà vous voyez ça se voit la texture et tout qu'il arrive sur la fin donc du coup je vais les finir tout doucement ces mascaras là j'en avais mis un autre de la marque marcel que j'avais dans la blissime mais clairement celui là quand j'ai voulu le tester impossible façon vous le verrez dans les produits terminés je pouvais plus du tout rien en faire ça déposait plus rien sur les cils donc c'est pour ça que j'ai remplacé celui-là à la place mais comme je vous dis mon tiroir va se vider clairement j'en j'entame plus de mascara le temps que j'ai pas vidé tous les mascaras qu'ils arrivent sur la fin et en plus j'ai encore un tiroir qui est plein mais au moins alors c'est malheureux parce que du coup ils se finissent et il y en a voilà il y en a je les ai peu utilisés mais c'est pour ça qu'après je vais essayer d'y aller raisonnablement au niveau des mascaras parce que voilà j'en ai fini j'en ai acheté beaucoup j'en ai eu beaucoup d'un coup et du coup voilà mon tiroir s'est rempli après moi c'est vrai quand j'ai un coup de coeur au niveau mascara j'utilise toujours les mêmes et ce qui fait qu'il y en a d'autres que je délaisse et après ça sèche au fur et à mesure donc là c'est pour ça que je vais me concentrer sur tous ceux qui arrivent sur la fin pour pouvoir essayer de les finir au fur et à mesure et vider mon tiroir ensuite on a mon petit fard pour les yeux madacadar c'est pareil pour les matins comme là quand je fais un petit make up rapide ou alors pour les matins où j'ai pas du tout envie de maquiller comme ça voilà j'utilise un petit fard à paupières parce que sinon je les utilise pas mes fards à paupières donc je me suis dit que ça serait bien aussi de les mettre en projet pan et du coup voilà j'ai pris celui là que j'ai dans que j'ai eu dans la blissime donc celui là il a en objectif de l'avancer parce que je sais pas si j'arriverai à le finir mais en tout cas voilà comme vous voyez en plus il est cassé donc il ya déjà une partie qui manque donc j'essaye pour le moment d'utiliser tous les petits morceaux cassés et après voilà et après j'utiliserai le reste au fur et à mesure donc on fait étape par étape donc en tout cas voilà c'est un petit marron classique très sympathique voilà mais bon des marrons comme ça j'en ai plein et ça je sais que je peux l'utiliser tout seul sur ma paupière mobile ça fonctionne très très bien donc voilà celui ci c'est mon petit fard à paupières qui est en objectif de finir d'avancer pour le moment et de finir au niveau du teint j'ai alors j'ai mis beaucoup de produits des produits crème et des produits poudre alors déjà pour commencer j'ai mis deux produits crème donc pour commencer j'ai mis mon blush apicia en objectif de l'avancé c'est un produit que j'avais déjà eu auparavant que j'avais offert à manon fanny me l'a réoffert donc clairement je me suis dit bah allez mélanie donne toi un objectif de l'avancé et ça c'est le genre de produit que je mets on va dire en bas en fait je mets ma base pour le teint je mets mon fond de teint je mets mon anti cernes et je mets mon blush poudre et en fait après je poudre normalement avec ma poudre pour poudrer le dessous de l'oeil pour poudrer mon teint et après je mets mon blush poudre donc ce qui me permet d'avoir une base avec le blush apicia parce que voilà après l'utiliser tout seul je trouve que ça ne se voit pas assez et moi je poudre toujours mon teint donc après il ya des personnes qui poudrent pas moi aussi moi je poudre mon teint c'est indispensable donc du coup je l'utilise en tant que base et je trouve qu'en le mettant en base bon là aujourd'hui non je l'ai pas d'ailleurs je vous dis des conneries je l'ai pas mis aujourd'hui en tant que base mais en le mettant entre en base je trouve qu'on voit un peu plus le blush voilà tout simplement donc je l'utilise comme ça et ça me permet d'éviter le gaspillage donc il y en a quand même beaucoup c'est du 20 millilitres donc il y en a quand même énormément il en faut très peu vous doutez bien vu que c'est du blush crème donc du coup je le mets en objectif de l'avancé déjà l'avancé ça sera très très bien et un deuxième blush un deuxième blush un deuxième produit crème que j'ai eu c'est le w7 onolulu ça c'est manon qui me l'a offert donc c'est un 28 millilitres c'est pareil c'est un beau bébé objectif de l'avancé donc c'est pareil je l'utilise en tant que bronzer par contre le problème c'est que avec certains bronzers c'est trop forcé voilà le mon bronzer est très marqué le fait de le mettre en dessous plus un bronzer poudre donc par contre il faut que je mette un bronzer très très clair comme ça ça contraste entre les deux mais si j'en mets un plus foncé ça va pas ou alors après si je l'utilise tout seul parce que je l'ai déjà utilisé tout seul celui là ça va voilà il s'adapte très bien à ma carnation il se travaille bien et tout mais comme vous voyez c'est un beau bébé donc c'est pour ça que je me les donne en objectif de les avancer et ça c'est pareil c'est des produits du coup qui seront dans ma routine makeup des produits en poudre j'ai décidé de mettre trois produits voilà un bronzer un blush un highlighter tout simplement voilà objectif de panne d'avancer de finir je vais vous montrer tout ça pour commencer on a mon bronzer your cosmetics alors pour le moment je le mets en objectif de l'avancé parce que je ne sais pas si j'arriverai à le finir en plus comme vous savez c'est pas du tout mon bronzer préféré parce qu'il a des sous-tons orangés donc du coup voilà je le mets en objectif de l'avancé donc comme vous voyez j'ai su le panne au cours de l'année 2020 c'est 22 je crois non pas l'année dernière l'année d'avant donc je crois que c'est en 2022 je me suis acharné dessus pour le panne j'ai su le panne donc de temps en temps je l'utilisais pour essayer d'agrandir le panne parce que l'avantage c'est qu'une fois que vous n'avez pas de panne votre produit après c'est plus facile pour finir le bas on va dire pour l'avancer donc comme vous voyez voilà il est quand même bien avancé donc je suis vraiment très très contente donc voilà petit à petit bah je vais essayer de le finir tout doucement c'est un huit grammes donc si j'arrive à le finir cette année ça sera merveilleux sinon ça sera pour l'année prochaine ensuite on a mon blush makeup révolution à avancer donc c'est pareil c'est un blush que j'avais déjà mis en projet panne pareil je crois 2022 pareil il était en objectif de l'avancé de le panne et j'ai su le faire alors difficilement quand même pourtant je mélangeais les trois teintes mais c'est quand même difficile et j'ai su faire un petit panne donc du coup objectif de l'avancé et pourquoi pas d'essayer de le finir cette année parce que voilà c'est le petit blush parfait qui va pour tous les makeup assez léger assez nude parfait un peu lumineux donc voilà et en plus comme vous voyez on voit déjà bien le quadrillage en transparence donc voilà c'est un 12 grammes donc déjà l'avancé et pour finir j'ai mis un highlighter primark à panne alors c'est pareil non pas que le la lighter est nul pas du tout c'est un petit c'est un petit primark à 3 euros 50 c'était maintenant qui me l'avait offert un petit marronné qui passe partout tout simplement je le mets en projet panne parce que j'ai beaucoup d'highlighter comme vous l'avez vu dernièrement j'ai été très gâté par fanny dans son swap dans ses colis dans son swap de noël manon également m'a gâté mon abonné morgane m'a aussi gâté et du coup voilà j'ai eu énormément de d'highlighter de toute façon mon tiroir voilà vous pouvez le voir il est rempli je sais pas si je vais ça vous montrer voilà mon tiroir est juste rempli de chez rempli donc clairement c'est pour ça que je l'ai mis en objectif de le de le à je l'ai mis en objectif de le panne tout simplement pour essayer de le finir parce que voilà c'est un highlighter que j'aime beaucoup qui est parfait pour tous les jours donc voilà j'ai pas envie de le donner ni rien donc c'est pour ça objectif de le panne et par la suite de le finir donc voilà en plus c'est un petit voilà c'est un premier prix et tout donc voilà c'est pour ça que je le mets en projet panne donc après je me base aussi en fonction comme je vous dis des prix des marques et tout voilà ça c'est vraiment le petit le petit highlighter pour tous les jours passe partout le petit marronné pas cher et tout donc voilà objectif de le panne et de le finir ça sera très bien donc c'est parti donc là c'est pareil j'ai du boulot c'est un 5,2 g parce qu'en soi les quantités sont pas grosses mais c'est compliqué de panne parce que c'est très compressé évidemment donc voilà mes trois produits du coup pour le teint voilà ensuite au niveau des lèvres on va finir avec tout ce qui est pour les lèvres donc pour commencer on a mon gloss de la marque spot c'est pareil objectif cette année de le finir ça fait au moins deux ans qu'il traîne j'ai enlevé le stopper voilà comme vous pouvez voir donc là ça y est cette année je me concentre dessus voilà donc je vais laisser dans ma sacoche de travail comme je le fais quand je fais juste le make-up des yeux hop je mets un peu de gloss quand j'ai mal à mes lèvres je mets un peu de gloss voilà comme ça je vais essayer de le finir parce que voilà ça fait longtemps que je l'ai et tout crabou d'argues et tout donc voilà en plus j'ai enlevé le stopper clairement en raclant je suis sûre que je peux le finir rapidement au niveau de l'odeur et tout en plus c'est pareil tout doucement ça commence à tourner comme je vous ai dit les produits action ils tiennent pas bon ça fait déjà un moment que je l'ai mais voilà au fur et à mesure du temps l'odeur change donc voilà celui-là je me concentre dessus pour le finir et s'il n'est pas fini c'est pareil ça sort de ma collection parce que ça fait longtemps que je l'ai et des gloss comme ça transparent j'en ai j'en ai quand même plus ensuite on continue au niveau des lèvres c'est pareil mon rouge à lèvres email que je porte voilà quand je fais un petit make up rosé un petit make up nude comme là une petite retouche pour une vidéo objectif de le finir il me reste plus que ça pareil ça fait au moins deux ans que ça traîne donc maintenant il est temps de le finir voilà j'ai plus grand chose en plus il est très joli comme vous voyez il est hyper agréable il sent encore super bon il est voilà très très joli donc celui là j'ai su bien l'avancé parce que c'est voilà c'est au tout début je me maquillais donc le rouge à lèvres il a au moins six sept ans donc voilà pareil ça c'est dans mes objectifs de le finir comme ça on en parle donc voilà pour le rouge à lèvres email ensuite on continue avec mon rouge à lèvres bourgeois voilà donc d'ailleurs celui là je l'ai mis dans ma sacoche de boulot c'est celui que je vais garder avec moi pour faire mes retouches de de rouge à lèvres après ma pause voilà donc c'est pareil un petit marron classique donc en plus ça fait un moment que je l'ai et comme vous pouvez voir la couleur commence à changer en plus il commence un peu à devenir pâteux et tout donc après il est encore agréable franchement je l'ai porté aujourd'hui voilà il est encore agréable mais je vois que la texture commence à changer et tout donc il est temps voilà il est temps de le finir tout doucement donc c'est pareil pour le moment je peux encore choper du produit après je j'enlèverai le stopper et voilà on raclera en tout cas il sent encore bon il ya voilà il n'y a pas à dire mais il est temps de le finir aussi ça fait un moment que je l'ai il commence à vieillir mais il est encore portable pour et enfin j'ai mis deux rouges à lèvres de chez action en pareil en projet pas donc essayer de les avancer c'est pareil le bourgeois pour le moment objectif de l'avancé ce sont les rouges à lèvres comme ça de chez action voilà les deux comme ça donc voilà objectif de les avancer donc on a le chai et le blush tout simplement parce que comme je vous ai dit pour le gloss ou comme je vous ai dit précédemment il prend ils prennent une odeur voilà ils prennent tous les deux une odeur alors quand je les porte il n'y a pas de problème vraiment pour le moment j'ai pas de problème sur mes lèvres rien du tout mais au niveau de l'odeur ça fait comme le précédent le mat que j'ai pas su finir l'odeur à la fin prend tellement dessus que je peux plus du tout le porter donc pour le moment je vais essayer de les porter au maximum que je peux et dès que je ne pourrai plus pareil ça partira parce que voilà je peux plus du tout donc c'est voilà c'est ce que j'ai remarqué c'est que les les rouges à lèvres action c'est pas la première fois mais surtout les rouges à lèvres comme ça en liquide je trouve qu'ils se conservent beaucoup moins bien que mes rouges à lèvres en raisin que j'ai donc voilà objectif petit à petit de les avancer si j'arrive à avancer au max de les finir bon ça sera bien mais honnêtement je pense pas que j'arriverai à les finir parce que voilà l'odeur a quand même a quand même tourné mais ils sont encore portables vous inquiétez pas j'ai pas de problème sur mes lèvres rien du tout j'aurai la moindre réaction sur mes lèvres je ne les porterai plus mais pour le moment je peux encore donc voilà pour mon projet pan 2024 donc comme vous voyez j'ai encore beaucoup de produits donc je sais même pas combien combien j'en ai je vais compter ça avec vous 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 et 24 bah écoutez 24 produits j'aurais voulu faire exprès je n'aurais pas plus je n'aurais pas pu 24 produits pour 2024 bah écoutez parfait donc comme je vous ai dit et comme à chaque fois je ferai des vidéos bilan donc j'en ferai donc en général j'en fais tous les trois mois si j'ai bien avancé sur mes produits il y aura une vidéo si je vois que ça n'a pas trop avancé bah je repousserai la vidéo je veux vraiment faire des bilans quand ça a avancé donc voilà je vous en reparlerai d'ici là après n'hésitez pas aussi à me suivre dans les vidéos maquillage utilisée parce que du coup vous voyez les produits de mon projet pan avancé donc n'hésitez pas à checker ces vidéos là mais en tout cas très contente j'ai hâte de d'utiliser mes produits de toute façon je continue à les utiliser je continuais le projet pan même avant de faire la vidéo mais voilà en tout cas je suis très contente j'espère que les produits vont avancer vont se panne vont se finir pour faire place à d'autres produits donc n'hésitez pas à me suivre dans ces vidéos là tout au cours tout au long de l'année 2024 je suis fatiguée on arrive en fin de journée donc là je vais vous bah du coup je vais vous laisser on se retrouvera très vite pour un nouveau bilan comme je vous ai dit d'ici là n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que vous voyez des photos et sur mes vidéos maquillage utilisée n'hésitez pas à commenter dites moi si vous aussi vous faites des vidéos projet pan que ce soit sur insta sur youtube ou personnellement si vous n'avez pas de chaîne ni rien et puis comme toujours on n'oublie pas de commenter de s'abonner de mettre les pouces bleus activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement je vous embrasse très fort on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos moi maintenant je vais aller me laver je vais aller manger et me mettre dans mon canapé allez on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos salut